Alors là je suis en train de couler le rotor Donc rotor qui viendra accueillir ensuite des maselotes Alors pour ce faire j'ai monté les trois les deux pièces là de chaque côté ça c'est une pièce tournée plus large au milieu pour que ça prenne à pied bien perpendiculairement ensuite je me suis assuré grâce aux trois maselotes que j'étais bien en face donc comme ça ça pour faire ça que je l'ai fait sur la table j'ai mis des pincettos ensuite la troisième et alors là je fais des points parce que le but c'est de ne pas déformer les différentes pièces du tout je fais que des points qu'on voit ici là l'objectif c'est de souder ça bien centré par rapport à cette pièce pour ce faire bon ici là il nous manque il nous manque un peu du coup on va compenser par une cale comme ça on met une cale sur une surface bien plane pour pouvoir les souder les trois à la même dimension ensuite on va mettre les trois maselotes et avant de les mettre on va les démonter on va les marquer elles ont un sens et elles sont uniques elles ont été percées d'une façon pour que ce soit ici le plus proche possible du coup si on les change si on les intervertit ça ne sera plus pareil du coup on va marquer cette pièce avec celle-là d'un côté pour être sûr de toujours qu'elles sont montées du bon côté donc ça c'est la seconde donc deux points pareil ici et les deux points en face comme ça on sait ces deux elles seront toujours montées comme il faut il faut que les deux points ils soient toujours en face maintenant qu'elles sont marquées on les desserre alors là pour le pointer on a mis une fangle pour être sûr que les trois appuient bien les trois pareilles et j'ai pointé de ce côté j'ai retourné j'ai pointé de celui-là et là maintenant je peux le soulever et là on a mis un peu on a mis un peu